Salut ! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors, on économise aussi sur tes pièces un commandant depuis la... Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Afin de réaliser la vidange, tu devras acheter un filtre à huile, un nettoyant prévidange et un bidon d'huile. Tu peux retrouver les pièces et produits préconisés dans la description de la vidéo, ainsi qu'un lien pour connaître le type d'huile et la quantité nécessaire. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot, et ouvre le capot. Ouvre ton bouchon de remplissage d'huile, cela facilitera l'écoulement de l'huile lors de la vidange. Avant chaque vidange, on te conseille d'ajouter dans ton moteur un nettoyant prévidange à ton milieu usagé. Cela te permettra de désencrasser ton moteur et d'évacuer les résidus persistants. De réduire ta consommation d'huile et de carburant et de diminuer les émissions polluantes en vue d'un contrôle technique. Avant de l'utiliser, démarre ton véhicule 5 minutes afin que l'huile soit légèrement tiède. Ajoute ensuite le produit et laisse tourner ton moteur 10 à 15 minutes au ralenti. Une fois le produit ajouté, tu ne dois pas rouler avec ton véhicule. Assure-toi donc de réaliser la vidange dans la foulée. Afin de réaliser la vidange de ton véhicule, il est nécessaire de soulever la partie avant de celui-ci, afin d'accéder au boulon de vidange. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer le parc harter plastique s'il est présent afin d'accéder au boulon de vidange. Tu peux maintenant visualiser le boulon de vidange. Débloque le boulon de vidange à l'aide d'un carré de vidange sur les premiers tours et finis à la main. Il te faudra donc anticiper en préparant le bidon de récupération d'huile. On te propose même d'en fabriquer un en visionnant notre vidéo « Fabriquer un bidon de récupération de liquide ». L'huile étant légèrement chaude, on te conseille de porter des gants. Sois attentif sur les derniers filets, l'huile peut jaillir subitement. Laisse l'huile s'écouler une dizaine de minutes. Remplace le joint de vidange par un neuf, puis revisse le boulon à la main dans un premier temps, avant de finaliser le serrage à l'aide de l'outil sans exagérer. Lorsque tu réalises une vidange, il est aussi nécessaire de remplacer le filtre à huile. Afin d'accéder au filtre à huile, tu dois débrancher puis décaler le conduit d'admission d'air. Pour ce faire, insère un tournevis dans l'encoche située au-dessus de la calandre. Fais levier sur le conduit, puis décale-le. Pour éviter de laisser couler de l'huile qui est contenue dans le filtre, déplace le bidon de récupération sous ce dernier. Décroche le flexible situé au-dessus du filtre à huile. Le filtre étant difficile d'accès, il te sera compliqué de le débloquer à la main. On te conseille de le faire à l'aide d'une clé araignée, ou sinon, visionne l'astuce, desserrer un filtre à huile bloquée. Dévisse le filtre en tournant dans le sens antihoraire. Lorsqu'il sort, oriente-le vers le haut de manière à éviter de renverser de l'huile. Munis-toi du nouveau filtre et enduis légèrement d'huile le joint côté vissé. Cela évitera une friction trop franche du joint sur le bloc moteur qui risquerait de diminuer son étanchéité. De plus, cela facilite son montage. Revisse le filtre jusqu'au contact. A ce moment, saisis-le à pleine main et ajoute un demi-tour de serrage. Remets en place le flexible. Rebranche le conduit d'admission d'air. Il est maintenant nécessaire de remettre de l'huile dans le moteur. Cette partie doit être réalisée avec soin et précision. Tout d'abord, remets en place le parc arter, puis repose ta voiture au sol, car la vérification du niveau d'huile doit se faire véhicule à plat. Il est ensuite nécessaire d'ajouter l'huile dans le moteur. Commence par mettre 90% de la quantité préconisée. Cela te permet de garder une marge correcte pour l'ajustement du niveau d'huile. Tu peux retrouver dans la description du tutoriel la quantité exacte d'huile préconisée pour ta voiture. Ferme le bouchon de remplissage, démarre et laisse tourner ta voiture pendant 30 secondes. Cela permet de remplir le filtre à huile. Retire la jauge d'huile et essuie-la. Replonge-la dans son étui, retire-la à nouveau et visualise le niveau d'huile. Le niveau optimal se trouve proche du maximum, mais attention toutefois, ne jamais le dépasser. En fonction du niveau indiqué sur la jauge, réajuste jusqu'à obtenir un niveau optimal. Opération terminée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...